C'est le moment de la parole comme je disais au départ. Ce soir, par l'amour et par la bonté de l'éternel, je ne serai pas votre prédicateur de ce soir, mais Dieu a préparé quelqu'un, Dieu voulait mettre devant vous quelqu'un qui va vous transmettre la parole ce soir, que j'invite le passeur bienvenu. Lorsqu'il avance, on acclame encore très fort pour la gloire de Dieu. Restons debout, s'il vous plaît. Toutes ces acclamations, c'est pour moi. Cela me revient, mais j'aimerais que nous puissions aussi acclamer pour le roi des rois. Acclamant très fort pour le roi des rois. Ménoua. Mesdames et Messieurs, nous pouvons associer nos acclamations avec des grilles de joie. Ménoua. Ménoua, Ménoua, Ménoua. Oui, ce soir, il mérite toute la gloire. Il est le seul ce soir qui mérite toute l'honneur. Nous pouvons nous rasseoir. Bien aimé, cela fut pour moi une grande responsabilité, aussi un privilège. Ce n'est pas facile de se tenir devant le peuple de Dieu et de parler de la part du Seigneur. C'est ce qui a été pour moi une grande responsabilité, aussi un privilège d'être un instrument de la gloire du Seigneur. Permettez-moi, avant toute chose, de m'acquitter d'un devoir sacré, d'être d'abord reconnaissant à Dieu pour cette grâce. De me tenir devant vous, d'être reconnaissant à Dieu que vous, vous soyez là. Et aussi, remercier le pasteur Jean-Félix, qui m'a accordé la chair pour parler de la part du Seigneur. En toute chose, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu. Moi et vous, nous ne savions pas qu'aujourd'hui, qu'on allait partager la parole de Dieu. Dans certaines circonstances, dans certains moments, nous arrivons vraiment à dire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Laisse que Dieu soit le maître de ces temps et qu'il en soit vraiment aussi le maître de cette circonstance. Nous ouvrons nos Bibles dans le psaume de David, psaume 119, versets 129 à 130. Nous lisons tous au nom du Seigneur. Une, deux, trois. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Amen. Nous pouvons nous rassouir une fois de plus. La Sœur bénit va lire pour nous tous et nous prêtons maintenant attention. J'ai le nom de Jésus. Amen. Tes préceptes sont admirables, aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Amen. C'est le psaume de David. Là, c'est David qui est en train de parler à Dieu. Plusieurs fois dans ce psaume, si vous pouvez lire à la maison, vous constaterez, David est en train de montrer l'importance de la parole de Dieu. Il prend certaines expressions à lui, telles que tes ordonnances, telles que tes instructions. Mais bref, tout ça, vous voulez tout simplement dire de la parole de Dieu. D'une manière claire et précise, au 130e verset, il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Bien-aimé, ce soir, nous voulons nous exhorter sur ces versets. Si tu peux m'aider, parce que je ne saurais pas dire à tout le monde à l'oreille, mais si tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine, la révélation de la parole de Dieu est claire. La révélation de la parole de Dieu est claire. Bien-aimé, Jésus est venu, l'une de ses missions, ou soit il avait seulement une seule mission de mourir pour nous, pour nous sauver. Mais dans sa mission, on peut dire une de ses fonctions, dans son appel misériel, le Seigneur voulait nous tirer des ténèbres à la lumière. Même à l'appel de Paul, dans les actes des apôtres, je crois, 6e ou 9e chapitre, Paul, parlant de son appel, il dit clairement, le Seigneur m'a appelé pour ouvrir les yeux. Des aveugles, pour tirer des ténèbres à la lumière. Il faisait allusion aux païens, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et un jour, le Seigneur est entré, j'aime trop cette partie-là dans la Bible, où la Bible dit que le Seigneur est entré dans Neftali et dans Zabilon. Alors, il devait accomplir la promesse ou la prophétie qu'Esaïe avait dit, que les ténèbres ne régneront point, toujours. Parce qu'en prophétisant cela, l'Esprit de Dieu, par la bouche de son serviteur Esaïe, savait qu'un jour, un jour, peu importe la durée de ténèbres, que la lumière allait apparaître. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, peu importe les ténèbres dans lesquelles tu te trouves, bien aimé, accroche-toi à Dieu. Parce qu'un jour, un jour, un jour, la Bible dit que personne ne sait même pas ce qu'un jour peut enfanter. Le jour où David s'éleva pour aller pêtrer les brebis, il ne savait pas que ce jour-là, il allait être loin pour devenir roi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien aimé, le jour-là que Anne avait l'habitude, la Bible dit que Anne avait l'habitude de prier. Chaque fois, il allait au temple pour prier. Mais Anne ne savait pas que ce jour-là, elle allait avoir Samuel. Elle ne savait pas que ce jour-là, elle allait avoir Samuel. Mais peut-être que tu peux me dire, « Mais frère, comment tu dis qu'elle allait avoir Samuel au moment où elle n'avait pas encore vu Samuel? » Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu parle, c'est-à-dire qu'il t'a déjà donné. Quand Dieu te dit une chose, une promesse, c'est-à-dire qu'il a déjà donné. Il attend seulement le temps fixé. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais nous inviter à avoir la révélation, de chercher la révélation de la parole de Dieu. Parce que c'est ce qui va nous éclairer. Il y a certaines choses dans nos vies. Nous n'arrivons pas, si nous pouvons parler d'un terme, d'une manière terre à terre, je me permets de m'exprimer ainsi, nous n'arrivons pas à les observer parce que nous ne cherchons pas la révélation. Bien aimé, Dieu veut que nous soyons une église où nous soyons ses enfants qui marchent selon la révélation. C'est pourquoi David avait compris. Il dit, « La révélation de ta parole m'éclaire. » Cette révélation donne de l'intelligence au simple. Le dimanche passé, pour celles-là qui n'étaient pas là, le pasteur nous avait enseigné sur l'accompagnement spirituel. Je n'aimerais pas reprendre textuellement la définition que la sœur Bénie avait donnée. Est-ce que tu peux te souvenir en nous reprenant cela ? L'accompagnement spirituel est un processus par lequel un disciple est transformé par le Saint-Esprit en exprimant son amour pour Dieu, son obéissance à sa parole, en se consacrant à sa mission et en se consacrant à sa mission et en se soumettant pleinement à l'autorité de Dieu. Et la finalité de ce processus est que chaque disciple forme à son tour un autre disciple et ainsi il devient un faiseur de disciples. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la sœur ? Malheureusement, moi, je ne saurais pas reprendre comme elle. Mais j'aimerais reprendre par rapport à ma compréhension. C'est-à-dire, l'accompagnement spirituel, Dieu veut tout simplement nous aider, nous accompagner au travers de sa parole à recevoir une certaine instruction de lui après avoir reçu cette instruction comme disciple que nous puissions à notre tour nous consacrer à lui. non pas se limiter à se consacrer seulement au Seigneur, à obéir à sa parole ou soit aux instructions reçues, mais par contre, la finalité de tout cela, de tous ces processus, de cette transformation, et que par le Saint-Esprit, bien sûr, et que nous puissions aussi être des faiseurs, des disciples. Amen. Sœur Béni, je crois que ça va, c'est ça. Gloire à Dieu. Alors, un disciple qui n'est pas révélé ne saura pas marcher selon les instructions de son maître. Vous constaterez, tout le temps où je veux parler, je reviendrai sur le verbe révélé ou sur le mot révélation. Mais il est très important que nous puissions d'abord comprendre ce mot révélation. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors, cela nous permettra la suite de notre message, de notre entretien, de notre exhortation. Parce que Dieu, non seulement, moi je ne vous parle pas, Dieu aussi me parle. Amen. C'est-à-dire, nous tous, comme nous sommes là, nous entendons la voix des dieux. Le Larousse nous définit le mot révélation comme un nom féminin. Le fait de révéler ce qui était secret. C'est-à-dire, c'est un phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées de manière surnaturelle. Mais, le Larousse ne se limite pas seulement à cela. Mais il prend aussi un aspect de la religion. Il dit que c'est en particulier une communication orale ou écrite qu'une divinité fait révéler jusque-là des vérités secrées ou ignorées. Dans le christianisme, parce que nous ne voulons pas embrasser toutes les religions, parce que nous, c'est le christianisme. Dans le christianisme, nous pouvons définir maintenant la révélation comme des vérités cachées. que d'une manière orale ou écrite, Dieu nous révèle cela. Qui était autrefois peut-être caché pour nous ou soit nous étions des ignorants par rapport à ces vérités. Maintenant, Dieu nous révèle cela. Maintenant, il y a deux choses que nous devons retenir ce soir, bien-aimés. C'est comment Dieu se révèle à nous et quelles sont les conséquences de cette révélation, de la manière que le Seigneur se révèle à nous. Pour ceux-là qui écrivent. C'est-à-dire, nous allons parler de la manière ou comment le Seigneur se révèle à nous et quelles sont les conséquences de cette révélation. Bien-aimés, Dieu a des vérités. Parce que la Bible dit tout ce qui est caché est à Dieu. Ce qui est révélé est à nous. C'est-à-dire, Dieu, c'est ce qui fait même des fois sa divinité. Il est un Dieu qui nous cache des choses. Mais quand il nous révèle cela, la Bible dit que c'est à nous. Ce n'est plus à lui. C'est pourquoi Esaïe dit la parole de Dieu ne sort jamais. sans accomplir ses dessins et retourner à Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu, c'est comme il compare, Esaïe compare la parole de Dieu comme la pluie. C'est-à-dire, de la même manière, quand la pluie descend, c'est pour arroser la terre, faire germer les graines pour que cela devienne des plantes. De la même manière, la parole de Dieu ne sort jamais et retourner au Seigneur sans accomplir ses dessins. De fois, moi, j'ai dit, là, c'est moi, ce n'est pas la Bible. j'ai dit, il n'a pas fallu que Dieu parle. Parce que Dieu a parlé à la bien-aimée. Il est obligé d'accomplir cela. Et quand Dieu parle, la Bible dit, il est lui-même derrière sa parole. Pour faire quoi? Pour veiller à son accomplissement. Pourquoi? Pour que les hommes ne le tiennent pas comme un menteur. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. La Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme pour se réunir. Dieu est fidèle, non seulement il est fidèle à sa parole, il s'appelle lui-même fidèle. La Bible dit que celui qui vous a fait la promesse est fidèle, car c'est lui, celle qui accomplira cela. Bien-aimés, je vais vous donner une illustration. Prenons, viens, j'aime. J'aime, c'est lui la parole de Dieu. Moi, je n'aimerais pas prendre la place de Dieu, je ne suis pas Dieu. Mais je donne ce par rapport à l'exemple. Moi, c'est comme moi qui suis Dieu. Sœur Béni, Restez là. Maintenant, lui, c'est la parole. Moi, c'est Dieu. Et Dieu destine une parole à Béni. N'est-ce pas? Ma fille, viens. Ton nom, c'est? Reine. Reine. Voilà. Maintenant, moi, Dieu, la reine, lui, c'est la parole. Elle, c'est elle qui doit recevoir la parole, n'est-ce pas? Suivez-moi très bien. Moi, Dieu, je donne une parole de bénédiction à la reine. Je lui dis, béni, ah, c'est compliqué. béni, béni. Bon, changez d'expression. Récompense, béni, par rapport à sa fidélité aux répétitions. Et maintenant, elle, elle doit prendre cette parole de récompense qui est jeune, amenée à qui? À béni. Pousse ton frère jusqu'à béni. vous voyez? Suivez-moi très bien. Maintenant, là, elle a accompli la mission. Qu'est-ce qui se passe? Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a donné une mission à la reine de récompenser, la récompense comme paroles et là, à béni. Maintenant, Dieu dit, je te récompense, béni. Pousse, encore. C'est-à-dire, Dieu est derrière, il veille. Dieu est derrière, vous voyez? Dieu est derrière, il veille à l'accomplissement. Que cette parole de récompense n'aille ni à gauche ni à droite que cela s'accomplisse dans la vie de béni. C'est là où la Bible dit Dieu veille, il veille lui-même à l'accomplissement de sa parole. Il n'a pas voulu donner à l'homme la responsabilité de cela. Parce que si l'homme devait faire cela, et papa Emanie, je lui ai promis, papa Emanie, permets-moi de le dire, je lui ai promis quelque chose. Mais en tant qu'homme, en tant qu'homme, voyez ce qui se passe, en tant qu'homme, si Dieu me donne cette responsabilité-là, en tant qu'homme, je peux me souvenir, non, j'avais demandé un jour à papa Emanie de venir me réparer ma voiture, il n'est pas passé. Ah non, je ne veux pas donner, je ne veux pas accomplir cette promesse. c'est pourquoi Dieu a refusé que l'homme soit responsable, ou est la responsabilité de l'accomplissement de ses promesses. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ses enfants? C'est pourquoi Dieu se révèle à nous premièrement par sa parole. par sa parole. C'est pourquoi j'exhorte qu'une personne ce soir, bien-aimée, dans ton problème, dans ta situation, cherche la révélation. Cherche la parole. Quelle est la parole qui convient au mieux à ma situation? Quelle est la parole qui convient à mon problème? Quelle est la parole qui convient à mon dossier? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et quand tu saisis cette parole, accroche-toi sur cela. Ne lâche même pas. La Bible dit même si elle tarde, même si elle tarde, même si elle tarde, elle s'accomplira. Des fois, nous lisons la Bible mais nous ne nous comprenons pas. Dieu lui-même est conscient. Il sait que la parole aussi, sa promesse peut tarder. Expressement, il fait tarder. Est-ce que pour autant Dieu est menteur? Non. Mais en faisant rétarder sa promesse, c'est qu'il cherche aussi un but. Parce que tout ce que Dieu fait a un but précis. Dieu ne fait rien au hasard. Bien-aimé, quelle est ta situation? Quel est ton problème? Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est tout ce que moi je te demande. Réfléchis là où vous êtes. Quel est votre problème? Quelle est votre situation? Quelle est votre demande? Et qu'est-ce que Dieu a dit? Nous avons défini, c'est la définition, là ce sont même les hommes qui ont défini la révélation étant des choses qui étaient enfouies, des choses qui étaient cachées, ignorées même, sécrets, mais qu'on amène à la lumière du jour. C'est ça Dieu? C'est à nous? Bien-aimé, cette parole c'est à nous. Cette parole c'est à vous et à moi. C'est ça. On a défini la révélation comme étant des choses révélées, merci, des choses révélées, soit orales, soit écrites. Amen. Des choses révélées, orales ou écrites. Ça, c'est la révélation écrite. C'est la révélation écrite. Des fois nous disons où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Nous voulons peut-être voir Dieu. Le gars, t'attends mon gars, mon colo, mon laï, il y a pémé, avant d'être quitté, il y a pémé. Non, ce n'est pas Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu. Là, ce n'est pas Dieu. Même les images, des fois qu'on nous montre des photos, qu'on nous montre des fois que c'est Christ, ce n'est pas Jésus. À cette époque-là, il n'y avait pas des appareils photo. Ce n'est pas Christ. Dieu est esprit. Je donne juste un exemple simple. Qui peut me décrire le vent? Qui peut me décrire s'élever, lever la main, dire que non, j'ai décrit le vent? Qui peut décrire le vent? Je cherche un génie. Il n'y en a pas dans cette salle. Quelqu'un qui peut nous décrire le vent? C'est ce que la Bible dit, que l'homme nouveau est comme un esprit. C'est un homme spirituel. Il est comme le vent. Dieu est esprit. On ne peut pas décrire Dieu. Comment toi, tu peux nous dire que non, Dieu avait de longs chevets, avait la barbe, il était mince. D'autres même disent que non, la taille à Jésus. Comme s'il avait vu la taille de Jésus. Personne ne peut décrire le Seigneur. Tout ce que je peux vous dire, il est Dieu seulement. La seule définition de lui, il est Dieu. Personne n'arrivera à le comprendre. Bien aimé, j'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Des fois, je prie Dieu, des fois, je pleure. Jean dit, ce que nous serons n'a pas été encore révélé, mais un jour, nous le verrons tel qu'il est. Un jour, c'est ce que dit la Bible, un jour, c'est Dieu là que nous prions, nous le verrons tel qu'il est. C'est pourquoi, bien aimé, marchons dans la crainte de Dieu. Pour qu'un jour, ces jours là, nous puissions, à la venue du Seigneur, être enlevés avec lui, que nous puissions voir ces dieux là. Peut-être, nous sommes dans le monde et nous sommes dans le monde et nous sommes dans le monde. Vous avez qui nous voyez? Alléluia. Je dis bien, peut-être. C'est ce qui doit être notre motivation. Quand nous venons à l'église, bien aimé, nous ne venons pas ou soit nous n'adorons pas Dieu parce que nous en avons. Mais des fois, nous devons adorer Dieu parce que nous manquons. Quand nous arrivons à cela, c'est ça la maturité chrétienne. Des fois, tu manques, tu dis, Seigneur, je t'adore parce que je manque. C'est difficile, mais c'est ça Dieu. nous ne venons pas à l'église parce que nous avons des bons habits. Même si on n'a pas des habits, mais nous venons seulement à l'église. Nous venons à l'église pour chercher le Seigneur. Nous venons à l'église pour être édifiés. Nous venons à l'église pour être perfectionnés par les enseignements, par la parole, pour que ce jour-là, nous puissions voir le Seigneur tel qu'il est. J'aime des exemples simples. Tu viens à l'église pour le mariage et que tu ne trouves pas le mariage. Pendant dix ans, tu ne trouves pas le mariage. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer d'église. Tu vas partir. C'est pourquoi la Bible dit premièrement, le royaume des cieux et la justice de Dieu. Le reste, nous serons donnés par-dessus tout. Un jour, le Seigneur permettra, nous parlerons de cela. Premièrement, le royaume et la justice, le reste est après. Mais qu'est-ce que nous nous faisons? Nous nous cherchons le reste est d'abord, la justice et le royaume, après. Dieu se révèle par sa parole. Amen. Dieu est là. C'est pourquoi Jean dit au commencement dans Jean 1, chapitre 1, si la soie béni, peut appréter cela. Jean 1, chapitre 1 et Genèse 1. C'est-à-dire, Dieu est sa parole. Dieu est la parole. Si nous devons chercher Dieu, Dieu est là. Bien, mais j'ai dit à quelqu'un que Dieu est là. Dieu est là. Où cherches-tu Dieu? Dieu est là. Dieu est dans sa parole. Dieu est la parole. qu'est-ce que nous dit Jean 1? Je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant, tu cherches Dieu où? Dieu est là. Bien, mais quand tu as la révélation de Dieu, tes yeux seront éclairés. Tu ne vois pas clair dans certaines choses parce que nous n'avons pas la révélation de cette parole. Parce que nous, nous ne cherchons pas la révélation de la parole de Dieu. Nous pouvons même lire le psaume 119. Je lis rapidement. Psaume 119, verset 50. Écoutons ce que David dit. Psaume 119, verset 50. David dit, je commence par le verset 49 pour une meilleure compréhension. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère car ta promesse me rend la vie. David dit, souviens-toi de ta promesse à ton serviteur car cette promesse, cette parole, cette parole est ma consolation dans ma misère. Bien, mais dans notre misère, qu'est-ce que nous nous cherchons? Dans notre misère, dans nos problèmes, dans nos soucis, dans nos inquiétudes, dans nos difficultés, qu'est-ce que nous nous cherchons? Nous devons chercher la révélation de la parole de Dieu et quand on a cette révélation-là, on s'accroche. Bien-aimés, je mérite de dire ceci. Ce n'est pas la vérité qui a franchi, mais c'est la connaissance de la vérité qui a franchi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la connaissance de la vérité qui a franchi. quand nous connaissons la vérité et la vérité a franchi. Bien-aimés, en sortant de ces lieux, retient ceci. La révélation amène la connaissance et la connaissance amène la révolution et la révolution amène le changement. Bien-aimés, quelqu'un qui est révélé apprend et quand il apprend, cela le révolutionne. Quand il est révolutionné, cela amènera le changement. Mais quand nous n'avons pas la connaissance, nous ne serons pas révolutionnés. Et quand nous ne serons pas révolutionnés, bien-aimés, la révolution ne viendra pas. C'est pourquoi nous devons chercher Dieu dans sa parole. C'est pourquoi David dit, ta révélation éclaire mes yeux. C'est une personne qui ne voyait pas clair, il dit, maintenant quand j'ai appris, maintenant quand je connais, oh Seigneur, je vais voir maintenant clair. Parce qu'hier, je ne voyais pas clair. Bien-aimés, si tu n'as pas la révélation, tu seras comme une personne qui a un fer à repasser chez lui, mais qui porte des habits froissés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'adresse à une personne ce soir. Si tu n'as pas la révélation, tu seras comme une personne qui a un fer à repasser chez lui, mais qui porte des habits froissés. Pourquoi? Il a la révélation, il a le fer à repasser, mais il n'a pas la connaissance que le fer à repasser sert à repasser les habits. C'est-à-dire, il faut faire quoi? Il faut brancher à la pure prise mirale et puis ouvrir et puis quand le fer va chauffer, faire quoi? repasser. Nous ne nous changeons pas. Non pas parce que Dieu n'est pas fidèle. Nous ne nous changeons pas parce que nous ne nous cherchons pas la révélation de la parole de Dieu qui peut nous amener au changement. C'est pourquoi j'aborde directement le deuxième point et je vais finir par là. Dieu se révèle à nous aussi par le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand la parole et l'Esprit s'accordent, le miracle s'opère. Je reprends. Peut-être que tu ne m'as pas bien suivi. Quand la parole, la révélation de Dieu et l'Esprit s'accordent, le miracle s'opère ou s'opérera dans votre vie. Si nous lisons dans Matthieu 16, 17, nous voulons finir par là. Parce que j'avais dit que je n'ai que deux points. Dieu se révèle à nous par sa parole et par son Esprit. Et ensuite, je vais parler brièvement des conséquences et nous allons prier. Jésus reprenant la parole lui dit Tu es heureux Simon, fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Jésus dit à Pierre Tu es heureux. Mais Pierre n'avait pas encore compris pourquoi Pierre sera heureux. Pourquoi il serait lui-même heureux ? Il n'avait pas compris. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens parlaient de Jésus. D'autres disaient que c'est le fils du charpentier. D'autres, il opère par l'esprit de Benzéboul. Dans certaines circonstances même, ils étaient au nombre de 90 les autres sont de 70 je crois les autres sont partis et ils sont restés 12. Même le Seigneur a dit aux disciples c'est là où Pierre bien aimé écoutez la révélation. Pierre était un homme révélé. J'ai dit Pierre était un homme révélé. Il dit au Seigneur un jour il dit Seigneur où irons-nous ? C'est-à-dire même si les autres t'abandonnent mais nous nous ne pouvons pas t'abandonner où irons-nous ? Où irons-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est ça la révélation il avait compris. Ici dans ce passage de Matthieu 16 et 15 17 il dit quoi ? Il dit Seigneur tu es le fils de Dieu le Messie c'est toi. Alors il dit à Pierre Pierre tu es heureux car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé mais c'est l'esprit de mon père qui t'a révélé ces choses. Bien aimé nous devons collaborer avec le Saint-Esprit parce qu'il n'y a personne sur la terre qui connaît mieux Dieu que le Saint-Esprit. Vous savez la Bible dit nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire n'étant pas de ce monde mais dans ce monde nous devons marcher selon la constitution de notre monde. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Nous n'allons pas marcher selon la constitution française et ce n'est pas à nous. La constitution française est en français. C'est pourquoi même si tu as un passeport français comme tu es là on écrira naturalisation. Même si on doit définir on ira origine Congo origine Angola origine Togo Pourquoi ? Pour définir clairement que tu n'es pas véritable français on t'a naturalisé on t'a donné une nature qui n'est pas à toi. Bien aimé nous devons marcher selon notre constitution notre constitution elle est là. C'est pourquoi Christ a dit nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais comment toi n'étant pas de ce monde mais tu veux marcher comme étant dans ce monde. Et une personne révélait les conséquences d'avoir la révélation Dieu se révèle à nous par son esprit Dieu se révèle à nous par sa parole et maintenant quand nous avons la révélation de Dieu soit par la parole soit par l'esprit cela a comme conséquence notre manière d'agir va changer notre manière de parler va changer notre manière de nous habiller va changer notre manière de nous comporter va changer notre attitude changera bien aimé si avant conversion égal après conversion c'est que le Seigneur n'était pas encore révélé je réponds si avant conversion égal après conversion c'est à dire tu es toujours la même personne c'est que le Seigneur ne s'est pas encore révélé à toi quelqu'un qui est révélé sa manière d'agir changera et quand nous agissons non pas sous la révélation de Dieu soit par l'esprit soit par sa parole bien aimé nous manquons beaucoup de choses c'est pourquoi certaines situations certaines conditions ne changent pas parce que nous ne marchons pas selon la révélation la Bible dit nous ne marchons pas selon la vue mais nous ne marchons selon la foi et la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur voilà pourquoi les gens qui ont été révélés ils sont tellement nombreux dans la Bible il y a tellement à dire là dessus mais le temps presse je vais m'arrêter par là il y a des gens dans la Bible qui ont été révélés j'ai donné l'exemple de Pierre c'est dans la révélation qu'il a parlé à Christ et Christ lui dit directement Pierre tu es erré tu es Pierre je te donne les clés du royaume sur cette pierre je bâtirai mon église Pierre a été béni par rapport à la révélation qu'il y a eu de Christ vous pouvez vous imaginer une femme qui a fait 12 ans perdant même tous ses avoirs ayant consulté tous les médecins spécialistes de son opos qu'il n'avait pas de solution à son problème mais les jours il a eu la révélation les jours il a eu la révélation il est allé toucher le vêtement de Christ elle fut guérie instantanément mais quelqu'un qui a manqué des révélations un jour tu peux même lire à la maison dans 2 rois 7 2 rois chapitre 7 tu lis tous les chapitres tu verras que cet écuyer du roi a manqué la bénédiction parce que Ésaïe Élysée pardon s'est tenu devant lui après la famine dans sa mari Élysée avait prophétisé ce jour là que le même jour où le jour prochain à 7 heures Dieu visitera sa mari il a dit même si le Seigneur ouvre des fenêtres dans le ciel pareille chose n'arrivera pas Élysée lui dit la personne a agi sans révélation sans révélation il y aurait eu la manqué le jour où le Seigneur visita sa mari parce que le prophète avait déjà prophétisé en disant cet homme quand la chose arrivera toi tu n'en mangeras pas il fit piétiner à la porte de sa mari et la parole de son serviteur du serviteur de Dieu s'est accomplie bien aimé quand nous n'agissons pas dans la révélation bien aimé nous perdons beaucoup de choses quand nous n'agissons pas dans la révélation de la parole de l'esprit de Dieu bien aimé nous n'entrons pas dans notre destinée moi j'aimerais inviter quelqu'un ce soir à entrer dans sa destinée chercher la révélation et la révélation de Dieu par sa parole par son esprit t'amènera à entrer dans ta destinée la destinée de Pierre c'était ce jour là que Christ puisse lui donner les clés du royaume et sur lui il puisse bâtir son église qui a donné la première prédication après la Pentecôte qui a donné la première prédication après la Pentecôte et ce jour là le nombre d'âmes fils sauvé c'était de combien 3000 l'église a commencé amen parce que Christ lui avait déjà donné ces jours là les clés pourquoi Pierre a parlé sous la révélation bien aimé si tu es révélé par rapport à ce que tu as comme problème comme situation par rapport à la parole de Dieu tu vas agir